Alors déjà je vous prie de m'excuser de rester assis, j'ai eu une entorse le week-end dernier, une entorse aux genoux, donc je vais rester assis au maximum. Alors déjà je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, donc ça fait plusieurs années que je participe à des WordCamp, mais toujours en tant que spectateur, et c'est la première fois aujourd'hui en tant qu'orateur. Et j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me tenait à cœur, c'est la migration d'un autre CMS vers WordPress. Je voulais savoir parmi vous, qui est-ce qui possède un site Joomla, qui a déjà possédé un site Joomla ? Ou est-ce que vous avez des clients qui ont des sites Joomla ? Voilà, aussi, un petit peu plus. Ou d'autres CMS que Joomla ou WordPress ? Drupal, PrestaShop, voilà, presque la moitié. Donc, moi à l'époque j'étais un fan de Joomla, jusqu'au moment où je découvre WordPress. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai connu WordPress. Donc, c'était en 2011, je travaillais pour une société en tant que chef de projet, et j'ai eu comme projet de migrer un CMS maison vers un CMS qui soit plus standard, pour pouvoir être plus maintenable et pour pouvoir l'enrichir plus facilement. Parce que le CMS maison n'était plus du tout, en fait, n'était plus du tout maintenable. Donc, pour ça, avec mon équipe, on a fait une étude comparative des CMS existants. Donc, il y en avait plusieurs en 2011. Et on en a retenu trois principaux. Donc, WordPress, Drupal et Joomla. Donc, je connaissais déjà un peu Joomla en tant qu'utilisateur, pas en tant que développeur. Donc, ce qu'on a fait, on a installé ces trois CMS et puis on les a testés. On a regardé lesquels étaient plus faciles à utiliser, lesquels étaient plus faciles à utiliser en tant que utilisateur et en tant que développeur. Et bien sûr, WordPress est arrivé vainqueur sur plusieurs critères. Donc, là, j'ai commencé à m'intéresser à WordPress. Je me suis auto-formé sur WordPress, donc en suivant des tutoriels et en achetant des livres aussi. Il y avait un premier livre sur l'utilisation de WordPress. Et puis, un autre livre un peu plus conséquent, un pavé, sur le développement sur WordPress et le développement de plugins sur WordPress. Donc, avant de passer aux avantages de WordPress par rapport aux autres CMS, là, il y a une slide sur les parts de marché des sites web dans le monde. Donc, c'est tiré de... Alors, la source, je l'ai mis, on ne la voit pas. Le W3Tech. Donc, en septembre 2019, il y a deux mois, WordPress a atteint 34,5% des sites web dans le monde. Donc, tous sites web compris. Donc, plus d'un tiers des sites web sont faits actuellement sur WordPress. Et c'est toujours en progression constante. Là, maintenant, c'est la part de WordPress dans tous les CMS. Parce que tous les sites web n'ont pas un CMS. Mais dans les CMS, WordPress atteint 62%. Donc, ça, c'est des stats qui datent de novembre 2019, de ce mois-ci. Donc, WordPress arrive premier avec 62%. Le deuxième, c'est Joomla avec 5% seulement. Et le troisième, c'est Drupal avec 3%. Et ensuite, c'est tous les autres CMS qui se battent en duel. Alors, pourquoi migrer vers WordPress ? Donc, plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est très facile à utiliser. Par rapport à d'autres sites, Joomla, c'était assez facile à utiliser. Drupal, pour un utilisateur lambda, c'était très compliqué. Donc, celui-là, on l'a exclu. Et WordPress, lui, combinait plusieurs avantages, dont la facilité pour un utilisateur qui ne connaît rien en informatique. On peut ajouter énormément de fonctionnalités à WordPress. Donc, ça, c'est avec la base de plus de 55 000 extensions qui sont disponibles gratuitement sur le référentiel de WordPress. Si vous avez un besoin, vous cherchez. Il y a de grandes chances que l'extension existe déjà. Et bien sûr aussi, une grande richesse de thèmes. Donc, les thèmes peuvent être payants ou gratuits. WordPress est traduit dans plus de 60 langues. Un autre point fort de WordPress, c'est les mises à jour en un clic. comparé à d'autres CMS, où c'est quasiment impossible de passer d'une version majeure à une autre version majeure. WordPress, en un clic, on peut le faire. C'est même encore mieux sur WordPress parce que les mises à jour mineures sont faites automatiquement sans aucune intervention manuelle. Si vous avez tous un site WordPress, vous recevez un mail. Votre site a été mis à jour. Félicitations. Alors que vous n'avez rien fait. WordPress est très fort aussi au niveau référencement, au niveau SEO. Je ne sais pas si vous avez assisté à des sessions SEO. Il y en a eu pas mal aujourd'hui, des très bons. Donc, je ne vais pas épiloguer dessus. C'est un des gros points forts de WordPress. WordPress est très fort en sécurité aussi. Bien sûr, il y a des plugins de sécurité. Pourtant, WordPress est énormément attaqué, comme c'est le CMS le plus utilisé dans le monde. Mais comme les développeurs sont très réactifs et les mises à jour sont automatiques, il n'y a quasiment pas de problème de sécurité sur WordPress. Un autre avantage, c'est qu'il est développeur friendly. Donc, WordPress a une bonne documentation. Toutes les fonctions sont bien codées, bien documentées. C'est facile à prendre en main pour un développeur. Contrairement à Joomla, par exemple. Et bien sûr, une communauté chaleureuse. Donc, c'est grâce à vous aussi que WordPress existe et continue à exister. Donc, comment migrer un site vers WordPress ? La première manière, c'est de faire un copier-coller de chaque article. On prend un site Joomla, on copie le texte, on télécharge les images, on les colle. Donc ça, si le site a moins de 10, 20 articles, c'est faisable. Par contre, pour des gros sites qui ont des centaines, voire des milliers d'articles, ça devient impossible. Donc, pour ça, il faut un plugin de migration automatique qui va migrer un site Joomla en WordPress en un clic. En 2011, il n'y avait rien d'automatique qui existait. Et donc, comme j'étais persuadé que WordPress était meilleur que Joomla, moi, j'avais tous mes sites sur Joomla. J'ai décidé de tous les migrer sur WordPress. Et comme il n'y avait rien qui n'existait, donc j'ai écrit moi-même un plugin de migration de Joomla vers WordPress. Alors, pour utiliser ce plugin, il faut déjà que le site original soit en ligne. C'est les prérequis. Et un accès à la base de données originale. J'ai des fois certaines personnes qui m'ont demandé de migrer un site, mais ça ne leur appartenait pas. Donc là, ce n'est pas possible. Le minimum, c'est d'avoir accès aux données de la base de données. Donc ensuite, vous allez sur le référentiel de WordPress. Vous tapez Joomla. Et là, vous pouvez télécharger. Le plugin s'appelle FG Joomla to WordPress. Donc, le plugin actuellement, il a 10 000 installations actives. et depuis le début, en 2012, il a 540 000 téléchargements. Je vais vous faire une démo en live de migration d'un site Joomla vers WordPress. Voilà un site Joomla. Bon, il est moche. C'est un site standard. J'ai juste rajouté un article. avec des images. Des images, des catégories et quelques mots-clés. Donc, pour installer le plugin, vous tapez Joomla sur le référentiel WordPress. Et donc, voici ce plugin, FG Joomla to WordPress. Alors, il y en a d'autres, mais qui ont beaucoup moins d'installations. Il est assez bien noté. J'ai 4 étoiles et demi sur 5. Une petite vidéo de démonstration. Il est traduit en plusieurs langues. Alors, je vais vous montrer maintenant. Donc là, on va partir d'un site WordPress vierge avec zéro article. Zéro article, zéro média. Donc, une fois qu'on a installé l'extension, soit on clique sur Importer ou alors on va dans Outils, Outils, Importer. Et là, on voit Joomla et lancer l'importateur. Donc là, on arrive sur l'écran du plugin. Donc maintenant, ce qui consiste à faire, c'est de remplir les données d'accès à la base de Joomla. Donc pour ça, on va aller chercher dans le fichier de configuration de Joomla. Je vais vous le montrer. Donc pour ceux qui connaissent Joomla, c'est le fichier configuration.php. Donc là, il y a tous les paramètres. Je ne sais pas si c'est très lisible. Là, on va retrouver le serveur, le host, l'utilisateur, la base de données, le mot de passe, le nom de la base de données et le préfixe des tables. Donc c'est ces informations-là qu'il va falloir rentrer. Ici. Alors déjà, entrer l'URL du site Joomla. Puis les informations d'accès à la base de données. Ici, le nom de la base, l'identifiant, le mot de passe, le préfixe des tables. On va tester si la connexion se fait bien entre WordPress et la base Joomla. Donc là, c'est bon. Ça va nous dire dans les logs le nombre de données qu'il a trouvées sur la base Joomla. Donc là, c'est un petit site. Je n'ai que deux catégories, huit articles et deux utilisateurs. Il y a plusieurs paramètres. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut garder les paramètres par défaut. C'est ce qui convient au maximum de personnes. Mais il y a d'autres possibilités de personnaliser la migration. Quand je vois que tu dis supprimer les accents dans le fichier, c'est-à-dire qu'il lit bien les fichiers qui auraient des accents, il transforme sans accent. Par exemple, un E accent aiguille, il va le transformer en E, oui. Parce que ça, ça dépend des serveurs. Des fois, il y a des serveurs qui n'acceptent pas les accents. Donc, en passant sur WordPress, le fichier, il est plus lisible. Et donc, tout ce qui s'en suivra, rallume la lumière, mettez le message que... Tout ce qui s'en suivra, donc dans la base de WordPress, etc., évidemment, ça peut le faire sans doute, mais... Ça sera les bons noms, les bons noms de fichiers utilisables, lisibles. Donc, on va laisser les paramètres par défaut. Et on va faire démarrer l'import. Attention, c'est rapide. Voilà, 100%. Donc là, on a le résultat. Alors, 8 articles importés, 1 utilisateur importé, 4 menus importés, 1 module, et 4 médias importés, 3 mots-clés importés. Donc, on peut le voir sur WordPress. Voilà. Ça m'a importé les articles. Avec les images. Donc, les images, les images dans les articles, et aussi les images, les features d'images. Les images mises en avant. Ça les a intégrées dans la bibliothèque de médias de WordPress, en les redimensionnant, suivant toutes les tailles qui ont été définies dans WordPress. Les catégories ont été importées. Bon, là, il n'y en avait que deux. Et les étiquettes aussi. Et aussi les utilisateurs. Y compris les mots de passe des utilisateurs. Les utilisateurs de Joomla pourront se connecter sur WordPress sans changer leur mot de passe, avec leur même mot de passe. Donc, on va les voir. Et voilà notre site Joomla transformé en WordPress. avec tous les liens qui ont été modifiés aussi. Les liens, les images. Je vais repasser à la présentation. Donc, une fois qu'on a migré ces données, donc les données et les images, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il faut installer un thème sur WordPress. Vous auriez pu le faire avant aussi, mais c'est quelque chose à faire avant de mettre le site en ligne. installer un thème et le configurer. Tester le site. Vérifier que le contenu s'affiche bien. Que les médias s'affichent bien dans la bonne taille. Tester les URL aussi. Bien tester son site. Et ensuite, le mettre en ligne. Donc, en remplacement du site Joomla. Donc là, on a vu un exemple de migration d'un site Joomla vers WordPress. Ça marche de la même manière pour un site PrestaShop, Spip, Magento ou Drupal. Donc, pour PrestaShop et Magento, c'est des modules, c'est des plugins d'e-commerce. Ça va aller migrer vers WooCommerce. Je vous remercie de votre attention. Je suis disponible si vous avez des questions. Merci. Oui ? Moi, je voulais juste savoir le temps que ça prend de vous montrer un peu comme ça. Je n'ai pas compté. Je n'ai pas compté exactement. Au début, j'avais fait ça le week-end, le soir, en plus de mon travail. Et au bout d'un moment, ça me prenait pas mal de temps. Donc, je me suis mis à mon compte pour m'occuper de ça. Mais le temps exact, je n'ai pas compté. En mois ou en années ? Là, depuis 2012, je suis dessus. J'ai commencé par Joomla. Après, j'ai dû faire Spip, je crois. Après, PrestaShop, Magento. Le dernier, c'était Drupal. Il faut savoir aussi que sur Joomla ou Drupal, ce n'est pas forcément du Joomla natif. Les utilisateurs de Joomla utilisent des extensions particulières. Par exemple, des extensions d'e-commerce ou des extensions pour gérer par exemple K2, pour ceux qui connaissent. Pour ça, j'ai dû créer des modules supplémentaires pour prendre en compte ces nouvelles données d'extensions tierces. En tout, je dois avoir une soixantaine de modules qui permettent de migrer un site natif plus des modules supplémentaires. Tout ça, c'est mis dans... Pour K2, par exemple, c'est mis dans des articles et dans des... K2, quand il est migré, il est mis dans 4 minutes ? Tu choisis. Par défaut, c'est articles, mais il y a une option où tu choisis si tu veux les migrer en tant que page ou en tant qu'article sur WordPress. Oui, pardon. Dans le cas où on a PrestaShop et on devrait par exemple promener le PrestaBlog et on voudrait seulement miner la partie PrestaBlog sur WordPress tout en gardant la partie PrestaShop pour rendre... C'est-à-dire la partie blog de PrestaShop sur WordPress ? La partie PrestaBlog est-ce que c'est pas de la possibilité ? Il faut garder quand même le PrestaShop pour rendre ses produits et comment ça se passe dans ce cas. PrestaBlog, c'est quoi ? C'est un module de PrestaShop ? Ça, je ne le prends pas en compte, mais tu peux m'écrire et peut-être que je le développerai. Par contre, sur PrestaShop, il y a déjà un petit CMS par défaut en natif et ça, c'est migré en tant qu'article ou en tant que page sur WordPress. Mais si PrestaBlog, c'est un autre module, pour l'instant, il n'est pas pris en compte. Oui ? Il développer l'extension pour aussi Drupal ? Pour, pardon ? Pour Drupal ? Oui, oui, oui. Oui, tu peux aller voir sur le site, enfin, sur mon site web, ici, dans les modules de Drupal. J'en ai... Alors, combien j'en ai ? J'ai 15 modules, sur Drupal. S'il y a d'autres questions ? Oui ? Est-ce que les URL, entre format Drupal, PrestaShop, comment sont transformées les URL pour ne pas perdre tout le référentiel ? Alors, ça, c'est la version premium. Je ne vous ai pas dit, il y a la version gratuite qui est disponible sur le référentiel de WordPress. Elle va migrer les articles, les images, les catégories. Il y a une version payante, donc avec un peu plus de fonctionnalités qui va en plus migrer les utilisateurs avec leur mot de passe et il y a une option SEO. Donc, la version payante va rediriger automatiquement les anciennes URL de Joomla vers les nouvelles URL de WordPress avec des redirections 301 pour ne pas perdre de SEO. Parce que les URL ne sont pas tout à fait les mêmes entre Joomla et WordPress. Et pareil pour Drupal, pour PrestaShop et ainsi de suite. Donc, une question par rapport à ça. Oui. Réconfigure ton WordPress avec un plugin type Yoast où tu peux customiser tes URL. Oui. Tu peux préparer tes URL pour que, si possible, tu gardes la même structure URL. Oui, tu peux t'amuser à jongler avec ça. Après, sur Joomla, ce n'est pas évident parce que sur Joomla, il y a l'ID, par exemple, il y a l'ID du poste sur Joomla. Donc, sur WordPress, l'ID va changer. Il y en a qui le font, il y en a qui le font à garder exactement la même URL, mais... En fait, il y a une structure dans Joomla, je ne sais pas si on peut customiser la structure Joomla. On peut taper dans le... Je peux taper dans le... dans le noyau et ça, ce n'est pas conseillé. Non, pas du tout. Tu peux faire ce que tu veux, tu as des extensions à SHF 104 et tout ça, mais le problème, c'est que tu as un site qui est déjà existant ou qui est déjà référencé. Tu ne peux pas modifier... Ton but, c'est que tu as ton site Joomla qui est là depuis 10 ans, tu veux le passer, donc tu as déjà des URL, tu ne peux pas les changer parce que c'est compliqué de l'érodialiser. Il faut qu'il y ait l'érodialiser. L'important, c'est de ne pas perdre en référencement. Donc, s'il y a une bonne redirection, autant utiliser les URL de WordPress plutôt que de s'embêter avec les anciennes URL de Joomla. Oui, mais ça, ça peut changer. C'est-à-dire que les redirections, il y a des bugs, elles ne sont pas toujours bien interprétées. Et donc, si tu peux garder une structure qui fonctionne sur le Joomla, si tu peux la répliquer sur le WordPress, dans certains cas, ça peut être conseillé. ça peut être possible. Ça, je ne garantis pas, mais il y en a qui le font. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous remercie. Merci.